Ah les shmups, les shmups, ces univers de boulettes, de vaisseaux et créatures absolument improbables. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la malédiction des shmups ? Oui, la malédiction des shmups, c'est quelque chose qui touche certains jeux, qu'on retrouvera des années plus tard en disant Sorti trop tôt, concept trop avancé, idée farfelue dans son époque mais qui maintenant est tout à fait viable. Je plaisante pas, aujourd'hui je vais vous parler d'un shmup maudit. Quel est-il ? Blackheart de 1991. Pourquoi je m'étale un petit peu sur Blackheart ? Parce que je trouve assez touchant de son histoire. Il est sorti en 1991 et vous allez voir son gameplay, il va vous rappeler forcément un autre jeu qui est sorti 15 ans plus tard. Et cet autre jeu, je vous le donne, émile comme on dit, c'est Death Miles. Oui, vous allez voir qu'il y a un rapport entre les deux titres qui est assez flagrant. Et du coup, on se dit, c'est dommage qu'à l'époque on n'ait pas eu trop écho de Blackheart, parce qu'il méritait tout autant que son grand frère, qu'on en parle un peu puisqu'il est relativement joli, relativement jouable comme vous allez le voir. Peut-être en fait un petit peu trop simple. Allez, on fonce dans Blackheart. Oui, coupure abrupte. Un petit peu de violence, ça fait du bien de temps en temps. Blackheart. Est-ce que mon cœur est aussi noir que mon âme ? Nous allons le savoir tout de suite. Une petite démo-mounette. Regardez comme c'est choupi. Eh oui, eh oui, eh oui. Juste ici en armure, sur sa monture qui crache des flammes. Et des petites feuilles à la rescousse. Alors, vous voyez que pour un scroller horizontal, la parenté avec Death Miles est évidente, quoi. Comment ça le jeu est un peu fort ? Tant pis, vous aurez le jeu un peu fort, je parlerai plus fort. Le seul regret qu'on a, c'est qu'à l'époque, le gameplay n'était pas aussi travaillé que dans Death Miles. Et du coup, par exemple, on ne peut pas s'amuser à orienter ces petites sorcières pour pouvoir faciliter grandement son passage. Ceci dit, le jeu est quand même vachement simple. Ce qui fait que du coup, je vous donne tout de suite la conclusion du stream. Ce titre, en fait, c'est un Death Miles version junior pour 7-8 ans. Et il est relativement réussi dans sa catégorie. Donc le concept n'est pas très compliqué. Je dois flinguer tout le monde, comme d'habitude. Je dois libérer quelqu'un, comme d'habitude. Et puis je dois récupérer des pièces qui me serviront à alimenter mon arme secondaire qui est un tir du dragon un petit peu plus concentré. Oui, j'ai pas de bombe. Et du coup, le jeu est très traître, parce que sous ses aspects choupis, par derrière, mine de rien, il va monter quand même un petit peu en puissance au fil des tableaux. Mais je le répète, il n'est pas super compliqué. Le seul truc un peu tard, c'est vu qu'on ne peut pas orienter ces petites fées, on est un petit peu ennuyé par les différents ennemis qui peuvent arriver. J'ai mis mon t-shirt de circonstance. Par derrière. Donc ça veut dire que dès que vous voyez les deux qui surgissent de l'écran à gauche, tout de suite vous tracez à droite, parce que vous n'avez pas moyen de tirer derrière vous, en fait. Et c'est un gros problème dans ce titre. Qui était intégralement résolu par le gameplay de Desmiles. Compris d'un chargement en boulette qui n'est pas comparable, lui. Je ne me laisse absolument aucune chance. Je suis le parfait salopas. Il faut... Ben oui, des arbres sauteurs du Mexique, c'est quand même dangereux. Il y a le concept déjà, on place des petites pièces à ramasser pour pouvoir alimenter son arme secondaire et pouvoir faire un max de dégâts. Lui, il a l'air déterminé. Hop, 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 hop. Alors, comme on le voit, les patterns, ce n'est quand même pas du cave. Une esquive, un boum boum, une esquive, un boum boum. Allez, deux cachets et au lit. Donc si vous cherchez un jeu pour en baver un petit peu, avec celui-là, ça va être un poil mal barré. Ceci dit, si vous avez des green beans à la maison, il y a moyen que ce soit rigolo. Là, je passe comment, les potes, moi ? Ah, les potes. Ce n'est pas vraiment des potes. Je ne sais pas comment il était bien de ce truc-là. Il y a peut-être des bonus planqués de temps en temps. Et pareil, on retrouve le concept de Death Smythe. Donc de là, à imaginer que des gens qui ont bossé sur Death avaient déjà bossé sur ce titre-là. Je ne suis même pas étonné. Il y a tellement les similarités sont nombreuses. Donc ça, c'est mon gros tir. Quand j'ai des objets un peu retorts à l'écran, bim, je peux déclencher le lance-là non plus massif de manière à me tailler un passage. Oui, je ne leur laisse pas le temps d'apparaître. C'est beaucoup plus simple. C'est à vite qu'ils aient le temps de tirer. Comme ça, je peux continuer de discuter avec mes petites minflettes énervées pour savoir ce qu'on va manger ce soir. Alors maintenant, il va falloir commencer à gérer l'espace qui n'est pas frontière de l'infini en sûrement. Il va me confondre avec autre chose, sûrement. Il peut-il, lui, mais il est costaud. Alors je le répète, pour du grand AD, ce jeu est très facile. Il va barder. Il se biche dans ma tête. Alors on va quand même pousser jusqu'au troisième niveau pour voir si le jeu commence à devenir un petit peu teigneux. Regardez cet oiseau sournoisement caché là-bas. C'est dommage. que je suis en attente du moment où je vais commencer à cuiner un petit peu dans le jeu. Et puis c'est ces oiseaux en arrière-prand, ça me perturbe. Je me demande ce que ça fait là. C'est irrelevant, comme on dit. Alors ça commence à être un peu fouillifouchtra. Fouillifouchtra, oui, 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 c'est la bonne expression. Dommage. Je vais pas manquer d'utiliser mon super tir un petit peu. Je l'ai économisé jusque là. Il n'y a aucune raison que je m'en serve pas. Zut. On peut récupérer une petite sorcière et je redémarre avec une seule. C'est moche, ça. Non, ça aussi. Tu ne peux pas. Il y a Jeanne Masse en diagonale en train. Je ne peux pas dire ce qu'elle est en train de faire. Là, il y a du rouge, il y a du noir. Je ne vois pas trop après. Je crois qu'elle écrit un nom. Oh, c'est le bordel, là. Oh, non, on veut voir le boss. Go on, go on, proceed. C'est vraiment le fouillifour ici, dis donc. Ah bah oui, je me suis quiché. Je me suis quiché de la manière la plus lamentable qui pouvait être. Alors, je n'aime plus trop les rochers qui sortent du sol parce que j'ai un épisode traumatisant avec Gradius. Oui, si vous avez regardé le stream Gradius, vous avez vu que juste pour finir le premier niveau, moi, j'étais déjà bien énervé. Prisez l'idée où tu vas te filmer. Donc maintenant, les cailloux qui sortent du sol. Non, non, fini. On a déjà vu cette image. Je crois que c'est pour ce stage. Le graphiste était parti en congé. Non, 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 non voir plus loin mais le jeu est quand même très répétitif, il démarre très fastoche et il n'a pas toutes les subtilités de gameplay qui font que Deathmiles a eu du succès, pas lui. Soyons très dans et je suis game over. Vous voulez en voir plus, vous voulez connaître la fin, il faudra jouer à Black Heart par vous même. Alléluia. Alors est-ce qu'il est sélectionné ce shmup ? Pour le principe j'aurais envie de le mettre dans les sélectionnés puisqu'il apporte les bases de ce shooter horizontal qui est un petit peu atypique que Deathmiles. 15 années les sépare, c'est vrai qu'en 91 il correspond à son époque pleinement et il essaie d'innover par rapport à ses collègues qui en sont encore au vaisseau qu'à son petit bonus évolutif. Donc du coup on va le mettre dans les sélectionnés, il ne mérite pas de finir au grenier le pauvre. Je vous laisse les deux playlists habituels, le bouton d'abonnement et je vous dis à tout bientôt. Ciao ! Oh j'ai une de ces envie de bouffer des hosties d'un coup.